Merci Richard. Alors c'est juste pour rapprocher le mémoire. Quand on avait fait cette délibération, on avait hésité sur le fait de donner pouvoir aux receveurs de poursuivre les personnes privées. Donc on lui avait accordé les personnes publiques parce qu'elles le faisaient de manière assez ferme et rapide et le maire n'avait pas vision là-dessus pour donner son aval. Donc dans cette délibération, c'est plus clair, on voit bien que le maire a souviens. Donc avant d'engager des poursuites, elle est censée informer le maire pour lui donner effectivement confirmation pour un autre argent. Donc on essaie qu'il y ait des poursuites de ce côté-là parce que nous sommes en régularisation française et assez souvent les gens ont quelques difficultés après d'avoir, je regarde M. Jellabal, après d'avoir pris la décision de signer des documents, mais quelquefois les banques ne suivent pas. Et malheureusement, à ce moment-là, elle considère que c'est du fait des maires, tu le payes et tu le sais. Donc on a réglé ça et on a sécurisé ça. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre ? Qui soit simple ? Adopte tes maires, si c'est un collègue. On va passer au point numéro 5. Dispositif prise en charge des enfants, les familles faibles. On avait dit qu'on faisait passer le point 22 en point 5. Et on fait tout de suite facile. Le point 22, qui c'est qui fait la première attention ? C'est quoi la nuit ? Bruno Jalabal, qui convient pour nous de prendre la délibération pour affecter leurs résultats. Les résultats du chiffre ne conviennent pas. Les articles 23.11-5 et R.23.11-11 et suivant le Code général des collectivités territoriales fixent les règles de l'affectation des résultats. Il est rappelé que le budget annexe de l'espace aqualudique de la Ville-Chaude a été clôturé au 31 décembre 2020. Conformément à l'article 5 de la délibération 2020-12-71 du 10 décembre 2020, en tant que dissolution de la régie autonomie financière de l'espace aqualudique de la Ville-Chaude, le résultat de l'exécution budgétaire de l'exercice annexe doit être recrit au budget principal de la Ville. Le budget principal des résultats cumulés au 31 décembre 2020, conforme au compte de gestion, se présente comme suit. Un excédent de fonctionnement de 4.449.058,38. Un excédent d'investissement de moins 9.774.555,10. Le budget annexe. Les résultats cumulés au 31 décembre, conforme au compte de gestion, se présentent comme suit. Un déficit de fonctionnement de moins 2.617.247.060. Un excédent d'investissement de 5.178.384,30. OK. Merci, Président. Le point 13 concerne le budget supplémentaire pour l'exercice 2021. Donc, le budget supplémentaire a pour objet essentiel de reprendre les résultats dégagés du compte administratif de l'exercice précédent et d'intégrer les restes à réaliser et d'ajuster. Comme toute décision modificative, les crédits votés au budget primitif. Donc, c'est pour cette raison que nous venons de faire l'opération qui était le point 6, le point 5 qu'on vient de voir. Sa présentation est identique à celle du budget primitif et l'Assemblée sera amenée à voter les seules propositions nouvelles figurant sur ce document budgétaire. Le total des crédits proposés par chapitre est le suivant. Donc, nous sommes dans la section de fonctionnement. Charge à caractère général pour 108 000, attendez, 1,081,810,78. Charge de personnel 100 000 euros. Autre charge de gestion courante 690 000 euros. Charge exceptionnelle 14 000 euros. Recette 44 000 euros. Dans la section d'investissement, nous avons pour le compte 210 immobilisation corporelle pour 191 000. Les opérations d'équipement pour 3 052 139,89. Et pour les recettes, 232 883,48. En subventions d'investissement reçues. Et un emprunt et dette assimilé pour 1 300 000 euros. Donc, en bas, vous avez le tableau où on reprend les totaux. Dans fonctionnement, les dépenses pour 1 885 810,78. En recettes de fonctionnement, en recettes de fonctionnement 44 000 euros. En investissement en dépenses, 3 243 139,89. En recettes, 1 532 883,48. La section de fonctionnement. Autre charge à caractère, charge à caractère générale. Il s'agit de complément de crédit en prévision des dépenses. Donc, nous venons de voir le montant. C'est pour augmenter la ligne, le chapitre 011. De plus 1 081 810,78. Les charges du personnel. Les crédits inscrits sont nécessaires pour faire face à l'augmentation faciale des tickets restaurant. Donc, on a vu le montant. Les autres charges de gestion pour 600 000 euros. Effectivement, quand nous avons voté le BP, on savait qu'il fallait augmenter les subventions pour les deux établissements. Le CECAS et la Caisse des écoles. Donc, nous prenons la décision aujourd'hui pour augmenter le CECAS de 600 000 euros. Et la Caisse des écoles pour 600 000 euros. Et le CECAS pour 90 000 euros. Non, tu as pensé que j'allais augmenter 600 000 euros au CECAS. Charge exceptionnelle en prévision des titres annulés sur l'exercice antérieur. Donc, nous avions vu dans le tableau. Charge exceptionnelle pour 14 000 euros. Les recettes. Il s'agit des titres de cession de terrain. La vente de terrain. Que nous avions vu dans le tableau précédent pour 44 000 euros. Et dans la section d'investissement. Ici, on va prendre un peu le détail de ce que nous allons ajouter dans les dépenses dans la section d'investissement. Soit en 2135, installation générale, agencement, aménagement et déconstruction pour 50 000 euros. Réseau adduction d'eau pour 25 000 euros. Réseau assainissement pour 25 000 euros. Autre matériel, outils d'incendie, défense pour 25 000 euros. Autre immobilisation corporelle pour 66 000 euros. Les autres opérations d'équipement en informatique pour 186 000 euros. Extension du cimetière, 80 000 euros. Mise en valeur des bâtiments à liture pour 660 000 euros. Le groupe scolaire de Cailloux pour 1 759 139,89. La micro-crèche, 150 000 euros. La base nautique, 31 000 euros. Réhabilitation complexe sportive de Blachon, 64 611,81. Aménagement numérique de la médiathèque, 475 000 euros. Création Jardin partage pour 63 400. Création Jardin partagé, excusez-moi, pour 63 400. Le PLU, 20 000 euros. Et il y a une diminution, il y a une désécriture de régularisation pour les écoles, moins 22 400. Et les terrains sportifs pour moins 414 611,81. Les recettes, les subventions d'investissement reçues. Il s'agit de 1,3 million. Préfinancement, 1,3 million. Préfinancement de l'AFD, de la Côte-Pas-Communale des opérations subventionnées. On a vu dans le tableau au niveau subvention d'investissement reçue, 1,3 million. 185 88,83,48. Subvention fédère pour les travaux de dématérialisation et de numérisation engagés par la Ville. 30 000 euros. Subvention étatique. Plan de relance pour l'opération Création des Jardins partagés. 17 000 euros. Subvention privée. Société immobile de la Guadeloupe pour l'opération Création des Jardins partagés. La balance générale du budget supplémentaire se présente comme suit. Donc nous avons un montant total dans la section de fonctionnement de 1,885,810,78. Et dans la section de fonctionnement en recettes, 1,885,810,78. En investissement, nous avons un total budget de 20,667,408,04. Idem en recettes. Je vous invite à en délibérer. Merci, Michel. Quelques informations, comme je vous disais, pour la santé financière de la commune. Vous avez vu que l'AFD est prête à nous accompagner à hauteur de 1,3 million. Donc ça veut dire qu'ils nous font confiance. Et que ça veut dire aussi que nos dossiers sont bien présentés. Vous allez voir aussi dans ce BES, la commune bouge. Parce que nous avons quand même un investissement. Nous avons pas mal d'investissements en cours. Donc nous avons, nous pouvons dire que nous sommes toujours dans l'axe, le bien-être du territoire, le développement du territoire et toujours rendre notre territoire toujours aussi attractif. Donc le budget supplémentaire, le budget supplémentaire, nous prouve que nous sommes dans la lignée de ce que nous voulons faire. Et toujours faire avancer notre commune. Pas plus qu'actuellement là, quand on passe dans le beau, nous voyons que l'annexe, la police qui est en plein travaux, qui est, ça fait partie des bâtiments à l'éture, qui sont en train d'être rénovés. Le palais de justice. Le palais de justice. Mais en tout cas, chers collègues, vous pouvez être fiers. Je pense qu'il y a de quoi être fier parce que vous voyez ce programme qui est en train d'être financé et réalisé pour, comme le disait Bruno, pour le bien-être de la population, mais pas que, pour montrer que notre ville est une ville dynamique et qui, malgré les contraintes quelques fois que nous avons financières, mais nous sommes restés suffisamment alertes pour nous permettre de continuer les investissements, les promesses, les engagements. J'ai presque envie de dire que nous avons pris auprès de la population, donc vous pouvez en être fiers. Cependant, je tiens quand même à porter une petite précision sur les autres charges de gestion courante pour les 600 000 euros de tassons complémentaires pour la caisse des écoles et les 90 000 euros pour le CECAS. C'est dans le cadre de l'opération de stagiarisation et de transfert du personnel. Aujourd'hui, nous sommes dans cette opération et le personnel de la caisse des écoles, le personnel de la ville qui est à la caisse des écoles, sera transféré à la caisse des écoles. Ce qui veut dire que cette charge-là, donc pour les salaires, c'est la caisse des écoles qui sera dorénavant en charge de ces salaires-là. Donc il fallait bien sûr actualiser cette dotation pour nous permettre d'y faire face. et c'est valable aussi pour le CECAS. Oui, M. Combe. Oui. Alors, justement, le Président, il m'a regardé tout à l'heure pour me donner une tâche. On y croit, oui. Et justement, nos regards se passent justement sur le 65. Alors, c'est une augmentation ou une dotation ? Alors, c'est une dotation complémentaire. Cela veut dire que c'est une augmentation parce que notre charge du personnel va augmenter dans la mesure où on transfère le personnel ville qui était affecté à la caisse des écoles à la charge de la caisse des écoles. Donc ça devient effectif dans cette démarche de régularisation, de titularisation, tout cela. Le maire a voulu, et ça a été présenté, nous étions tous d'accord, régler cette situation pour que le personnel qui est affecté au CECAS soit le personnel CECAS, ainsi que pour la CDE, donc la caisse des écoles. Donc dans ce cadre-là, vous voyez bien que ça augmente la charge du personnel parce qu'avant, ce personnel-là, même étant affecté à la caisse des écoles, je ne sais même pas si je vous le dis ou fort, était payé par la vie. Donc on est en train de régulariser une situation qui ne nous permettait pas d'avoir une gestion objective. OK ? C'est cette précision que je tenais à apporter. Chers collègues, il y a d'autres questions. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, merci beaucoup. Oui, vous pouvez vous apprécier. Ainsi que les administratifs qui nous accompagnent bien sûr. Le point, on reprend le cours de notre ordre du jour. Donc on revient. Au point 5, dispositif en charge. Alors, dispositif de prise en charge des enfants de famille à faible revenu dans les ALSH des associations partenaires. C'est M. Citadel qui a la parole. Bon. On fera sans micro. Oui, la micro. Oui, Francienne. Avant de vous présenter le rapport, vous aurez à corriger quelques écritures chiffrées. Au point de ma lecture. Au point de ma lecture. Des associations partenaires organiseront des ALSH pour les vacances de juillet et au 2021 dans les écoles de la ville. Qui s'est guère dans les cours ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas les cours ? Oui, il a guimé. Bon, on peut continuer avec ça. Le tarif appliqué par ces dernières sera de 25 euros par jour par enfant sur le nombre de jours d'ouverture de l'accueil. Un dispositif de prise en charge des enfants de famille précaires mis en place dans les associations partenaires au long de leur ALSH de juillet et au 2020 peut être reconduit. Ainsi, 50 enfants de la ville pourront bénéficier d'un tarif préférentiel afin de leur permettre de profiter au mieux des vacances. La participation de la ville concernerait les familles allocataires résidant à la Montaigne ayant un quotient familial compris entre 0 et 900 euros. Le tarif concernant les familles serait de 55 euros par enfant par mois payé directement aux associations lors de l'inscription dans la limite des places disponibles. Les associations Adidas et A2ESF ont approuvé la mise en place de ce partenariat. Concernant l'association Adidas, la ville prendrait en charge un maximum de 30 enfants du 7 juillet 2021 au 30 juillet 2021, soit 17 jours au mois de juillet, avec une participation de la ville à hauteur de 425 euros par enfant et de 30 enfants du 2 août 2021 au 13 août 2021, soit 10 jours au mois d'août avec une participation de la ville à hauteur de 250 euros. Concernant l'association Adidas et A2ESF, la ville prendrait en charge un maximum de 20 enfants du 7 juillet 2021 au 31 août 2021, soit 21 jours au mois de juillet, avec une participation de la ville à hauteur de 525 euros par enfant. En enlevant la participation des familles, le montant attribué, c'est le vrai à 26 350 euros. Le tableau vous présente le budget prévisionnel subvention-association. Donc pour l'association Adidas, le coût total par enfant 425 euros pour 30 enfants. pris en charge par la ville à Blachon, le coût total par enfant pris en charge serait de 370 euros au mois de juillet. Le nombre de jours de fonctionnement de l'ALSH, 17 août. Donc la participation au maximum de la ville, moins la participation des familles, c'est le vrai à 11 100 euros. Le deuxième séjour d'Adidas, au mois d'août, 250 euros. Le coût total par enfant, un nombre de 30 enfants, toujours à Blachon. Le coût total par enfant pris en charge par la ville, de 195 euros. Le nombre de jours, 10 jours, pour un total de 5 850 euros. L'association Adidas, l'association Adidas, le coût total par enfant, 755 euros. Acquiret, le centre serait installé direct. 20 enfants, le coût total de prise en charge par la ville serait de 470 euros au mois de juillet. Le nombre de jours de fonctionnement de l'ALSH, 21 jours, la participation totale de 9 400 euros. Le maire propose au conseil municipal attribuer une participation financière à l'association Adidas à hauteur de 425 euros par mois et par enfant pour le mois de juillet 2021 et de 250 euros par mois et par enfant pour le mois d'août 2021. Et pour l'association Adidas, 2E et FF, 525 euros par mois par enfant pour le mois de juillet 2021. Pour prouver à taille du nombre d'enfants inscrits dans le quotient familial, et compris, dont le quotient familial est compris, entre 0 et 900 euros. Je vous demande d'en délivrer. Merci. Merci. Alors, dans le but d'une plus grande équité, et d'une cible édifice plus large, est-ce qu'il y a eu demi des filtres, évitant que ce soit les mêmes enfants qui soient retenus en familial et en outre, et pour une une encore plus large pour éviter que ce soit les mêmes enfants qui soient retenus les mêmes chaque année. Donc, essayez de mettre des fuites pour qu'effectivement, chaque année, que ce soit effectivement d'autres familles qui puissent en bénéficier. Donc, effectivement, on fait cette action en partenariat avec le CCAS. Donc, c'est le CCAS qui est chargé. C'est le CCAS qui est chargé de trouver les enfants qui participent. C'est vrai qu'on a eu une liste. Pour l'instant, on n'a qu'un nom qui est revenu. Nous sommes une seule famille. Donc, les autres revenus. Et c'est vrai qu'on a quand même, justement, très peu, très peu de familles qui sont inscrits dans ce dispositif. Donc, pour le moment, on attend d'autres familles. Mais c'est vrai que le CCAS, c'est quand même une bonne sélection puisqu'on n'a pas...